Je me trouvais un matin au Caire, à mon bureau de directeur de la section préparatoire des Jésuites, du Collège des Jésuites. Et j'étais plongé dans mon travail quand quelqu'un frappe discrètement à ma porte. Je lève la tête. Oui, madame. Oui, c'était une veuve à laquelle je donnais chaque mois une petite somme. Elle venait donc prendre son argent Je lui dis, écoutez, je suis un peu occupé, installez-vous dans l'antichambre. Je viens tout à l'heure vous voir. Et je me replonge dans mon travail. Quelques minutes plus tard, on frappe à ma porte. C'était la maman d'un de nos élèves. Nos élèves sont de la classe bourgeoise. Alors cette dame arrive avec ses talons hauts, son sac. Et mon père, je suis la maman d'un tel. Oh madame, prenez place, installez-vous. Prenez quelque chose de frais, un petit café. Non, non, merci. Bon, bon, je voulais savoir un peu comment, comment vendre l'enfant. Bon, ben voilà, on discute, on pause, etc. Et puis, au bout de dix minutes, un quart d'heure, elle se lève. Je l'accompagne jusqu'à la porte. Elle descend l'escalier. Elle retourne à mon bureau. Et... Quelques minutes plus tard, mon père, vous m'avez oublié. Ah, c'est toi, excuse-moi. Bon, voilà. Eh bien, je vais te donner l'argent du mois. Je ne lui ai pas dit, c'est à toi, tu prends quelque chose de frais, du café. Non. Je l'ai laissé debout. Je lui ai donné son enveloppe. Elle est partie. Et je me suis réassé debout. Et je me suis dit, espèce d'hypocrite. Cette pauvre veuve vient. Elle est maladillée. Elle n'a aucun titre, sinon sa pauvreté. L'autre, madame, toute réelle, avec son chauffeur qui l'attendait d'en bas, deux manières d'accueillir les gens. Moi, qui s'est bien prêchée, eh bien, je me suis dit, commence par te convertir toi-même. Vous savez, nous sommes prisonniers de l'apparence. Du vêtement. De la voiture. Vous savez, il y a des voitures et des voitures. Il y a la petite voiture qu'on a acheté d'occasion. À 5 000 dollars, 3 000 dollars, je ne sais pas combien ça coûte. Et puis, il y a celle qu'on a achetée à 30 000. Alors, celui qui conduit sa petite voiture comme ça, celui qui prend le métro. Bon. C'est un pauvre type. Mais la voiture, la voiture, plus égrante, plus égrante, plus égrante. Mais c'est important. S'il a un chauffeur, c'est encore plus important. Si les verres de la voiture sont fumés, c'est encore plus important. Est-ce que nous ne sommes pas prisonniers de l'apparence, oui, dans notre vie, obligés des gens? Pensez-vous que la valeur d'une personne tient à son statut social, à son compte en banque, à son apparence, à son vêtement? Ne sommes-nous pas prisonniers d'une certaine image de l'homme liée à son apparence? C'est tragique. Quelle est ma valeur? Elle n'est pas dans ce que je parais, mais dans ce que je suis. Qu'est-ce que tu vaux, toi? Qu'est-ce que tu es, toi? Vous allez me dire, mais j'ai un diplôme, j'ai un degré, j'ai un master, j'ai un doctorat. Alors, plus on a des masters et des doctorats, plus on monte dans l'échelle de l'humanité. Alors, c'est plus la voiture, c'est plus le vêtement, mais c'est à un niveau plus raffiné, s'il vous plaît. Elle est toujours là. Je pense à un certain cocktail auquel je suis quelques fois invité. C'est d'un superficiel épouvantable. qu'on est là avec son père, qu'est-ce que c'est? Ah, moi, je suis peut-être un cocktail. Vous voulez ma carte de visite? Ah oui, bien sûr. La carte de visite, ça augmente encore à l'Oriol, etc. Quelqu'avait dit, Quelqu'avait dit ces soirées mondaines où chacun exhibe sa dernière toilette. Je pense à telle ou telle fête, puisque hier, nous avions une grande fête à l'église du Saint Sauveur où on fêtait mes 85 ans. Alors, je pense à telle ou telle personne. Un mois à l'avance, elle se dit, Quel type de chaussures je vais porter? Il faudrait que ça allait avec la robe qui est rose, donc il faut des chaussures qui soient roses, et puis je ne sais plus quoi, et le sac. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est ton seul souci dans la vie. Voilà. Aujourd'hui, le thème de la messe est l'humilité. Je vais vous poser une conne. Où vient le mot humilité? Où vient le mot humilité? L'humilité, ça vient de l'humus, l'humus sur la terre, de laquelle nous sommes tous tirés. Tu es poussière, et tu retournes en poussière. Vous comme moi, les jeunes comme les vieux, les femmes comme les hommes, les riches comme les pauvres. Humus. Et vous savez où vient le mot homme? Du mot humus. Parce que nous sommes faits de humus, qu'à-dire de terre, nous sommes des homos, des hommes, des êtres humains. L'humilité consiste à découvrir la vérité de ce qu'on est. L'humilité ne consiste pas à faire des contorsions. Vous savez, moi je ne suis rien, je suis rien, je suis rien. Non, non. Tu as ta valeur, tu as tes diplômes, tu as tes connaissances, mais ça n'ajoute rien à ta taille, à ta véritable valeur, ça n'ajoute rien. Alors, aujourd'hui, nous sommes habités à l'humilité. L'humilité, c'est la vérité. La vérité. Pas plus. Ce n'est pas des contorsions, ce n'est pas des cimagrées. Non. Et alors, celui qui aime des saints, parce qu'il sait qu'il lève la tête, qu'il la baisse, qu'il soit mal habillé, bien habillé, ça ne change rien de sa valeur. Alors, aujourd'hui, posez-nous la question, quel est mon regard par rapport à moi, mon visage, mon vêtement, mon apparence, et quel est mon regard par rapport à l'autre et aux autres ? Comment je regarde les autres ? Comment je les évaluise ? Et là, en pensant qu'un jour, nous serons tous allongés dans un cercueil et il n'y aura plus de différence. vous avez vu deux squelettes ? Eh bien, essayer de se dire quelle était leur apparence avant de mourir, ça ne change rien. c'est pour ça que beaucoup de saints, beaucoup de pères du désert, avaient dans leur cellule un crâne, en disant, au fond, la réalité n'est pas au niveau de l'apparaître, mais de l'être profond. en demandant à Dieu cette lucidité sur nous-mêmes, cette vérité de notre regard sur les autres, pour être dans la perspective de l'Évangile. Amen.